Coucou, aujourd'hui je vais lire Elisabeth. Alors déjà il y a tous les personnages. Elisabeth c'est la petite soeur du roi Louis XVI. Louis XV c'est le grand-père d'Elisabeth, roi de France. Il a été roi de France. Et Louis XVI, frère aîné d'Elisabeth. Et il a été roi après Louis XV. Marie-Antoinette, c'est l'épouse de Louis XVI, plus jeune fille de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Charles-Philippe, c'est le frère d'Elisabeth, marié à Marie-Thérèse. Louis Stanisla, c'est le frère d'Elisabeth, marié à Marie-Joséphine. Madame de Noailles, dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette. Et madame de Marzan, gouvernante d'Elisabeth. Madame de Macau, sous-passe-gouvernante d'Elisabeth. Angelique de Manco, la fille de madame de Macau et meilleure amie d'Elisabeth. Clotilde, c'est la soeur d'Elisabeth, Colin, le petit-valet d'Elisabeth, et Théophile, un page et l'amie d'Elisabeth. Chapitre 1 Elisabeth, assise dans le carrosse, regardait défiler le paysage. La famille royale au grand complet avait quitté le palais de Versailles depuis de bonheur. La princesse repensa aux derniers événements qui avaient bouleversé sa vie. Son grand-père Louis XV était mort. La cour partait s'installer au château de Choisy pour se mettre à l'abri de la terrible maladie contagieuse qui avait emporté le vieux souvent. Le frère aîné d'Elisabeth était monté le jour même sur le trône, sous le nom de Louis XVI. Pauvre Louis et Auguste, soupira-t-elle, il n'a que 19 ans. Il est bien trop jeune pour régner. « Quand ton grand-père sera enterré ? » lui demanda son amie Angélique de Macau. « Demain, à la basilique de Saint-Denis, auprès de ses ancêtres. Tu n'y assisteras pas ? » Elis fit nom de la tête. « Je n'ai pas pu lui dire adieu, mais il y aura une cérémonie dans quelques mois, le temps de lui construire un beau tombeau de marbre. » Elle se tourna vers Angélique et ajouta. « Parlons de choses plus gaies. Tu verras, Choisy a un endroit magnifique. Ce château est construit au bord de la Seine. On pourra peut-être faire des promenades en barque de pêche. Par chance, la sévère Madame de Marzon, la gouvernante des enfants de France, ne voyageait pas dans leur carrosse. Sans quoi, elle lui aurait aussitôt interdit ce divertissement. « Une promenade en barque ? » Aurait-elle crié « Dieu, c'est vulgaire ! » Madame de Macau, sa nouvelle sous-gouvernante, elle apprécia. « Vraiment, voilà qui serait bien agréable. Nous en ferons, si cela vous fait plaisir. Nous en profiterons pour observer les poissons et les plantes. Qu'en penses-tu, Angélique ? » « J'adorerais, maman. » À peine arrivée à Choisy, les valets déballent les mâles dans un indescriptible désordre. Madame de Marzon rejoint Mme de Macau et les filles peu après. « Les chambres sont peu nombreuses et minuscules. » « Maud créa-t-elle, on n'y logera jamais cinq cents courtisans. » « Je vais être obligée de coucher sous les toits. » « Avec les domestiques ? » Madame de Marzon se plaignit sans cesse. « Ce château est très joli, » répondit Elisabeth. « Mais c'est vrai qu'il est bien trop petit pour la couple. Nous y serons entassés comme des agrants salés dans un tonneau. » « Madame, » s'écria la gouvernante, « mesurez vos paroles. » « Voilà des propos de fort mauvais goût. » Et elle se retourna d'un air offusqué vers Madame de Macau. Cette dernière se permit de contredire sa supérieuse. « Je crains que Madame Elisabeth n'ait raison, même si son expression si imagée est assez. inattendu dans la bouche d'une princesse de France. » Quelle différence entre les deux femmes ? Autant l'une se montrait stricte et désagréable, autant l'autre était juste et humaine. « J'espère que nous rentrons vite à Versailles repris sèchement, Madame de Marzon. » « Je suis de haute noblesse et indigne de loger de telles conditions. » La réflexion mit Elisabeth en colère. « Ma sœur Clotilde, mes trois frères, leur épouse, mes trois tantes et moi, même, le supportons. » « Pourquoi pas vous ? » « Oh ! » « Pest à la gouverneur avant de sortir la tête haute. » « Bravo, lui, guessa, Angélique. » « Tu lui as cloué le bec. » « Je la déteste. » Elle s'écarte pour céder la place à une colonne de valets qui portait avec grande difficulté le clavecin. Elisabeth, sa harpe, le grand clavecin d'Elisabeth, sa harpe et pour finir quatre énormes mâles décorées de fleurs de lys, le symbole de la rohété française. « Allez prendre l'air, leur propose à madame de Maco. Je m'occuperai de faire ranger vos affaires. » Sans escorte, se donna Elisabeth, qui ont été secrètement ravies. « Madame de Marzan, exige que je sois toujours accompagnée d'un adulte. » La nouvelle gouverneur puisse rire. « Voici peu de temps, vous m'avez promis de ne plus faire de bêtises. J'ai confiance en vous. Et puis, que peut-il vous arriver ? C'est vrai, renchirée Angélique. En plus, je suis avec toi. Je jouerai les gardes du corps. Si quelqu'un s'avise de t'ennuyer, plaisanta-t-elle. » Une fois au dehors, les deux filles traversèrent la cour du château. Un grand nombre de carrosses y étaient garées. Des hommes en juste corps, brodés et perruques poudrées, en descendant. Certains portaient des sacoches de cuir et tout affichait un air anxieux. « Qui est-ce ? » s'inquiéta Elisabeth. « Je l'ignore. » « Madame, mademoiselle ! » entendirent-elles. Le jeune vicomte Théophile de Villebois, leur ami Page, ôta son chapeau et les salua d'une profonde réserve. « Quel voyage ? » lança-t-il. Le cortège des carrosses de la course s'étirait sur le plus d'une lue. « J'ai fait le chemin à cheval avec d'autres pages. » « Quelle poussière nous avons invalée ! » Elisabeth se mit à rire. « Êtes-vous correctement logé ? » « Oui, aux écuries dans un dortoir. » « Comme je m'entends bien avec mes camarades, je crois que nous nous amuserons beaucoup. » À deux papes, quatre hommes à l'air sombre descendaient d'une voiture. Elisabeth se pencha vers le page pour lui souffler. « Théo, savez-vous qui sont ces messieurs ? » « Ce sont les ministres de votre grand-père, Louis XV. » « Ils font grise mine car votre frère, notre nouveau roi, risque de les renvoyer. » « Le pays ne va pas bien du tout. » « Pas bien ? » répéta Elisabeth en fronçant les sourcils. Théo se racla à la gorge. « J'aurais dû me taire. » « Non, Théo ! » le supplia la princesse. « Jusqu'à présent, on m'a tenu éloigné de tout. » « Expliquez-moi. » « Le peuple vit dans la misère. Il en a assez des inégalités et veut plus de liberté. » « Ce n'est que justice. » « Je pense comme vous. » « Mais la plupart des aristocrates désirent garder leurs privilèges d'impôts, alors que le peuple qui ne possède rien croule sous les taxes. » « Oh ! J'ignorais tout seul. » « Et notre violonis ? » demanda-t-il pour changer de conversation. « Croyez-vous que nous allons le retrouver ? » « Elisabeth possédait un automate, une joueuse de clavecin, qui avait appartenu autrefois à la famille de Théo. » A l'intérieur, la petite princesse avait découvert un message codé. Après l'avoir descripté, elle avait appris qu'un deuxième automate représenté un violonis devait les mener à un tableau de grande valeur. « La dame à la rose disparaît depuis plus de trente ans. Monsieur de Villebois, appela un garde. On vous réclame aux écuries. » « Dommage d'acheter en soupirant. Je dois vous quitter. » « À bientôt ! » Il saluait ses amis et elles regagnèrent un pas lent, lent, la porte du château. « D'après toi, où se cache ce violoniste ? » demanda Jolique. « Il doit être dans les appartements de mon grand-papa roi, qui sont aujourd'hui ceux de mon frère aîné et de Marie-Antoinette, ma belle-sœur. » « Par chance, je m'entends bien avec elle. Si nous allons lui rendre visite. » Je lis chapitre 2 et après chapitre 3, je vais arrêter. Chapitre 2 Elle était une ravissante jeune femme de 18 ans, fine et élancée, la peau très blanche et les yeux bleus. Elle était coiffée d'un haut chignon blond poudré et vêtée d'une jolie robe de soie. Pour l'heure, elle affichait une mine morose, qui se transforma en un grand sourire dès qu'elle aperçut Elisabeth. « Babette ? Quelle bonne surprise ! Voyez comme ce déménagement est ennuyeux. Un manque d'air ici. J'ai eu beau faire ouvrir toutes les fenêtres. J'ai l'impression d'étouffer. » Le regard d'Elisabeth détaillait le mobilier. Pensant du lié à baldaquin aux élégones commandes, aux tables de tric-trac, au siège recouvert de tisses brodées, à la cheminée de marbre surmontées d'un miroir, mais point d'automate. La décoration est ravissante, n'est-ce pas ? Se mépris la reine en jouant gracieusement de son éventail. Votre grand-père était un homme de goût, mais hélas, tout ici est fait pour des poupées. Nous voici enfermés avec cinq cents courtisans dans ce château minuscule. Elle soupira. Puis un mou boudou est repris. Votre frère travaille sans prendre de repos. Tant ses nouvelles responsabilités, pense sur lui. Quant à moi, je m'ennuie. Et fit-elle tout à coup, si nous allions nous promener, il fait si beau. Votre majesté l'interopie madame de Noël, sa dame d'honneur. C'est impossible. Vous devez recevoir les ministres avec sa majesté le roi. Marie-Antoinette haussait misé les épaules avant de rétorquer d'un air agacé. Ce sont là les affaires de mon épaule. Mais l'étiquette l'internit. Une reine de France ne doit pas. Peu importe, la coupe a la souverainé. C'est décidé. Je sors et je n'ai pas besoin de personne pour m'accompagner. Madame s'affola madame de Noël. C'est impossible. Je vous le dis. Madame... Non. Mais Marie-Antoinette se contenta de rire. Venez-vous, babette. Nous pourrions emmener aussi votre soeur Clotilde. Madame de Marsan ne l'autorisera pas. Au diable, madame de Marsan. Et elle est si collette montée. Puis, elle se pencha vers sa jeune belle-sœur pour lui glisser tout bas. Tout autant que madame de Noël. Je l'ai surnommée madame l'étiquette. Tellement, elle est obsédée par son stupide arrèglement. Votre amie veut-elle se joindre à nous ? Poursuivit-elle tout tôt pour donner le change ? Les dames de la suite poussèrent des hauts stupéfaits et indignés. Tandis qu'Angélique, ébahie d'être invitée, s'inclinait dans une profonde réveilleuse. J'en serais fort honorée, votre majesté. Mais Marie-Antoinette avait déjà gagné la porte, laissant dans son siège un parfum délicieux. Chapitre 3 Bon, maintenant, c'est chapitre 3, donc je vais arrêter. Mais je vais dire toutes les définitions. Donc, il y a celle de cette page-là. Ils disent les pages et là, c'est coller, monter. Ça veut dire strict et sévère. Comme un exemple, c'est... Donc, madame de Marzan est très stricte et très sévère. Et après, celle qui était avant celle que je viens de dire, c'était dame d'honneur. C'est une femme chargée d'accompagner et de servir une dame de haute noblesse. Et aussi, il y a l'étiquette, c'est numéro 10. C'est l'étiquette et l'ensemble des règles et des usages que l'on doit respecter à la cour. Après, il y a numéro 8, au table de Trick Track, jeu de société très apprécié à l'époque qui se jouait avec des pions et des dés. C'est ça, le Trick Track. Je me demande comment on y joue. Après, il y a privilèges. C'est juste des avantages ou des espèces de cadeaux, quoi. Ils te donnent... Enfin, ils te laissent avoir quelque chose. Ils te laissent faire quelque chose. Et numéro 7, automate, machine qui reproduit le mouvement et les attitudes d'un être vivant. Donc, ça veut dire... Dans le livre numéro 1, il y a le joueur de clavecin et ça, c'est un automate. Un juste corps, c'est numéro 4. Une longue veste que portaient les hommes de la noblesse et de la bourgoise. Donc, un juste corps, c'est une espèce de veste que les hommes y portaient. Et voilà. Et numéro 5, lieu. C'est unité de longueur de l'Ancien Régime. Un lieu équivaut à environ 4 km. Après, il y a... Il y a le clavecin. C'est instrument de musique à cordes ressemblés à un piano. Donc, le clavecin, c'est comme un piano. Tu as l'impression que c'est un piano. Mais dedans, c'est pas vraiment comme un piano. Dedans le clavecin, il y a des cordes. Et c'est pas vraiment comme un piano. Après, il y a le numéro 2, qui est Madame. Donc, Madame, autrefois en France, toutes les filles de rois et de dauphins étaient appelées Madame. Dès leur naissance. Donc, quand Elisabeth, elle est née, tout de suite, la première fois qu'elle devait l'appeler et dire son nom, elle a dit Madame. Parce que c'est pour appeler les gens un peu très en élégance. Et pour les saluer de toutes... Pour vraiment montrer qu'ils sont puissants. Et bien. Après, le premier qu'on avait lu est que... Et c'était... C'était la cour. La cour, c'est un ensemble de personnes de la noblesse chargée de servir la famille royale. Pour ce voyage, 500 courtisans se déplacent de Versailles à Choisy. Sur les 10 millions qui composaient la cour. Et bien, j'ai fini. J'ai fini de dire toutes les définitions. Et j'espère que vous avez bien... Et bien, j'espère que vous avez bien...